salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel et même pour vous dire je pète la forme deux jours après la piqûre on est le 7 novembre je me suis fait piquer le 5 mais vous avez vu l'état nickel donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter vu de la vidéo que j'ai sorti le lendemain de la piqûre et les réactions que vous avez eu dans les commentaires vous étiez vachement inquiet pour moi et ça franchement ça m'a fait chaud au coeur donc je vous remercie beaucoup je vous fais de gros bisous et franchement ça fait vraiment plaisir d'être suivi comme ça j'aurais pas pensé quand j'ai sorti la chaîne que vous allez me donner autant d'amour donc c'est parfait et je vous remercie encore mais là aujourd'hui la vidéo elle va être sûr qu'est ce qu'il faut faire quand on se fait piquer par un frelon asiatique ou un frelon européen aussi parce que sur la vidéo que j'ai sorti on voit que je suis en train de traiter le nid que je descends de l'échelle après la piqûre et après je coupe la vidéo et du coup je refilme chez moi dans la salle de bain et je vous montre les résultats de la piqûre parce que quand j'ai filmé l'intervention à la base je filmais pour vous montrer le nid je filmais pas pour la piqûre et quand je me suis fait piquer la première chose que j'ai pensé c'est me soigner regardez le résultat de ce qui va arriver c'est pour ça que je suis descendu assez rapidement de l'échelle et je suis parti à la voiture et qu'est ce que j'ai fait à la voiture mais j'ai une trousse de pharmacie pour les piqûres de frelons alors je n'en ai pas parlé je n'ai pas pensé sur le coup à vous montrer ça puisque j'étais un peu chaos donc du coup là je vais vous parler de cette trousse à pharmacie puisque dans les commentaires beaucoup m'en ont parlé il y a aussi quelques commentaires qui disaient qu'il faudrait arrêter de faire le guignol de ce fini de se filmer et tout ça devant les frelons pour vous dire on moi ou etienne ou domi ou d'autres qui font des vidéos sur internet on fait pas des vidéos pour s'amuser on fait des vidéos pour vous montrer le danger des frelons ou des nuisibles c'est pas de la rigolade notre métier à nous c'est experts en nuisibles ou des insectiseurs on n'est pas youtubeur à dire qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent mais youtube c'est pas notre but principal c'est on est là pour faire de la prévention donc quand on dit qu'on fait les guignols devant la caméra et tout ça c'est pas vrai c'est vraiment pour passer un message pour que le maximum de personnes sache que c'est dangereux ne se traite surtout pas les les frelons eux mêmes avec des bombes de magasins comme la vidéo que j'ai fait il ya un petit moment maintenant voilà donc nous c'est des vidéos sérieuses bien entendu on rajoute un peu d'humour parce qu'il faut quand même ça soit attractif un petit peu et les gens se rappellent qui partagent et surtout qui donne l'information autour d'eux et peut-être qu'un jour l'état se bougera un peu les fesses et ils feront quelque chose style rembourser une partie de l'intervention ou prendre en charge donc il ya quelqu'un quelques mairies qui le font quand même ça c'est très bien donc il faut les féliciter vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perlimpinpin bon les dédés maintenant qu'est ce qu'il faut faire quand on se fait piquer par un frelon si vous avez une trousse de pharmacie si vous êtes professionnel normalement vous devez l'avoir petite trousse de pharmacie bon c'est pour les filles la trousse mais j'avais que ça je vais vous montrer depuis près alors on va l'ouvrir c'est une trousse de pharmacie que j'ai fait avec le docteur d'accord c'est pas j'ai pas acheté des médicaments comme ça la pharmacie donc j'ai une petite ordonnance c'est tout la petite ordonnance à renouveler une fois par an parce qu'il ya vous allez voir il y a pas mal de médicaments qui a une durée de vie d'une année donc il faut chaque année vérifier sa trousse avant la saison de frelon pour pouvoir être en sécurité alors voici la trousse donc ici là on a de la ventoline ça c'est au cas où on a du mal à respirer après la piqûre bien sûr c'est toujours après la piqûre ici c'est ces deux ces deux boîtes là c'est ce que j'ai pris lors de la piqûre en fait il ya sur la petite boîte c'est quatre cachés sur la grosse boîte c'est un cachet voilà qu'il faut prendre laisser fondre dans la bouche donc c'est ce que j'ai pris après l'intervention et c'est ça m'a suffit voilà pour moi ça m'a suffit j'avais pas eu besoin de plus mais si ça s'aggrave vous avez autre chose donc ça c'est la même chose les trois là c'est la même chose c'est un double vous avez ça ça et ça c'est important alors ça qu'est ce que c'est c'est une aiguille qu'on doit se planter dans la cuisse si vraiment on se sent mal comment on peut savoir premier point premier point si vous vomissez il faut il faut ça il faut la piqûre direct vous piquez si vous sentez vous pouvez plus respirer que votre vous sentez que ça gonfle au niveau de la gorge tout ça pareil on pique moi pour l'intervention ça m'a piqué aux pieds c'est vite monté au visage au niveau des yeux ça m'a fait un peu gonflé boucher le nez mais je respirais j'avais pas de problème de respiration donc j'ai pas eu besoin après il ya une autre chose aussi qui fait que normalement on a des allergies partout on a des plaques aux rouges mais vraiment dans tout le corps et ça nous gratte ça nous gratte quand ça nous gratte il faut penser aussi à planter l'aiguille c'est de ces petits points qui fait que il faut le faire ou pas moi je n'ai pas eu besoin je suis assez résistant à la piqûre alors il faut savoir j'ai eu des commentaires qui disaient dd était allergique fais attention à tout ça je suis pas allergique au frelant façon on peut pas savoir si on est allergique au frelant il n'y a pas de il n'y a pas de test sur ça il ya des tests sur d'autres sur les guêpes oui il ya des tests sur les guêpes mais pas sur les frelants asiatiques je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour pouvoir tester si on est allergique ou pas par contre on a un indice si vous êtes vraiment allergique au guêpe vaut mieux pas se faire piquer par les frelants asiatiques voilà donc si vous êtes allergique au guêpe faites très attention et surtout comme je dis toujours ne traitez pas les niveaux même je vais vous montrer l'aiguille pour cette boîte si je si j'ai vraiment besoin de ça j'ai deux piqûres à me faire donc on ouvre le capuchon donc faut faire attention à l'aiguille elle est là on enlève le bouchon jaune et après os on va imaginer que c'est la cuisse on se la plante sur la cuisse voilà sur le côté de la cuisse on plate et après on prend la deuxième et on fait la même chose donc vous voyez les dd un professionnel d'avoir ça donc c'est vrai que je voulais pas montrer j'ai pas pensé du tout à vous le montrer mais de suite je suis allé me soigner c'est la première chose que j'ai pensé dès que j'ai senti la petite décharge électrique sur le pied c'est vite je descends je vais me soigner j'ai pris les petits cachets j'ai attendu dix minutes un quart d'heure et après ça j'ai senti que ça allait mieux j'ai senti que ça allait agir que ça allait pas empirer donc j'ai fini mon intervention parce que j'avais pas fini l'intervention je n'ai pas filmé mais j'avais pas fini et après je suis rentré à la maison j'avais la chance je me suis piqué l'intervention était dans le même village où j'habite donc j'avais pas beaucoup de route à faire et ça c'était on va dire que c'était pas mal maintenant si vous les dédés vous faites piquer et que vous n'avez pas cette trousse de pharmacie à côté de vous ce qui est la majorité du temps ça va être comme ça parce que vous n'êtes pas professionnel c'est pas votre métier donc vous ne passez pas à vous préparer une trousse surtout c'est valable une année les cachets donc il faut chaque année renouveler vous regardez les signes si vous sentez que vous avez du mal à respirer si vous vomissez de suite mais de suite vous appelez les secours ne prenez surtout pas de risque on appelle les secours de suite pompiers samus ce que vous voulez mais de suite parce qu'il ne faut surtout pas rigoler avec ça il ya à peu près une vingtaine de morts de piqûres de frelons par an donc ça reste très très important bon les dd on arrive vers la fin de la vidéo j'ai voulu vous montrer ça en plus vous en avez parlé dans les commentaires donc ça c'était pas mal ça veut dire que vous vous intéressez pour ma part je vais très bien vous avez vu je suis un très résistant aux piqûres de guêpes à général quand une guêpe me pique ça me fait une réaction comme une piqûre de moustique donc sur le frelon je suis assez résistant ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier des nids de frelons j'en ai fait un pagaille des piqûres j'en ai eu pas mal aussi même si on est professionnel ça vous montre bien qu'on n'est pas à l'abri d'une piqûre on n'est pas à l'abri des fois on enlève la combinaison il y en a qui passe par là et qui nous pique à l'époque que quand j'ai commencé le métier on avait des les premières piqûres on avait les combinaisons qui n'étaient pas assez épaisse parce que ça n'existait pas parce que le frelon asiatique ça faisait pas longtemps qu'il était là les piqûres nous traverser à travers la combinaison il fallait qu'on mette des pulls dessous et tout ça et quand il faisait 30 degrés 30 voire 35 degrés ben je vous dis que les pulls on les mettait pas donc on prenait quand même un risque donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à passer le message faites attention au frelon encore une fois et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dd oh et oh Sous-titrage Société Radio-Canada